Madame, monsieur, madame, monsieur... Je suis à toi Sophie. Je comptais venir vous voir ce soir mais ça tombe bien comme vous êtes là, c'est encore mieux. Je t'écoute. En fait, je venais vous dire que je vais libérer les locaux que j'utilise actuellement pour le restaurant dans quelques semaines. Déjà? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, rien du tout, c'est juste que j'ai envie de le délocaliser pour pouvoir cibler d'autres marchés. Aucun souci, je te remercie quand même de m'avoir prévenu à l'avance. Je vous en prie. En fait, je voudrais aussi vous demander un service. S'il vous plaît, ne donnez pas les locaux à ma petite soeur. J'ai encore besoin de travailler avec elle là où j'irai. En quoi cela me concerne? Je pense que je suis libre de disposer de mon local comme je le souhaite, à ce que je sache. En plus, je trouve ça un peu mesquin de ta part quand même. Sophie, je ne te savais pas aussi vicieuse. Vous avez raison de penser cela de moi, Mr Kamdem, mais c'est à tort. Rassurez-vous, ma petite soeur doit encore gagner en expérience. Elle n'est pas encore prête de s'aventurer dans les affaires toute seule. Et tout ce que je fais, c'est pour la protéger. A chaque fois qu'elle commet une gaffe dans les affaires, C'est moi qui paie les poux cassés. Ecoutez, s'il vous plaît, aidez-moi dans ce sens, je vous en prie. Ecoutez, j'ai connu une première voiture, je te l'ai vu parce que je n'ai pas la prête. Ecoutez, tu as l'impression d'acheter une nouvelle voiture. C'est la première voiture de ma femme. Elle est la mienne. Pour quelle raison? Pour changer un peu. Si je comprends bien, ma épouse se balade en voiture et moi je suis à pied. Oh stop! Stop moi ça très vite. Premièrement, ma femme n'est pas ta épouse. Et deuxièmement, ce que je fais de ma voiture ne te regarde absolument pas. Oh que si! Je suis aussi ta femme et nous sommes également mariés. Je pense que tu devais nous traiter de manière équitable. Et moi je pense que tes petites crises de jalousie n'ont rien à voir avec notre deal. Quoi? Quel deal? Ca ne fait pas partie de notre contrat Anna. Mets-toi bien ça dans la tête et une bonne fois pour tout. Toi et moi, c'est juste un mariage arrangé et rien de plus. Tais-toi! Je n'aime pas d'entendre la même rangée tous les jours. Ca me fatigue. Quand tu te demandes une voiture, ce n'est pas une faveur que tu me fais. C'est ton rôle de mari en tant que tu devrais me la donner. Personne ne t'a obligé à accepter. Personne ne t'avait demandé d'épouser un homme qui ne t'avait jamais vu auparavant. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur pour toi de comprendre que notre histoire est motivée par des intérêts et non par l'amour? Je m'agrate le dos des motivations de départ. C'est l'arrivée qui compte. Quand on décide d'être polygame, ce qu'on donne à sa femme A, on le donne à sa femme B. Si on veut vivre longtemps, tu as compris. Vie la joie. Hey! Tu t'adresses à l'énoteur donc peste tes mots. C'est même qui ça? Un peu de respect? Comment? Il n'y a rien de beau que de s'aimer. Il n'y a rien de plus laid que de se séparer. Comme disait le Cris. Ah, chérie, qu'est-ce qui te rend aussi heureux? Je célèbre la vie, ma chère et tendre épouse. Parlons de la célébration. Tu ne penses pas qu'il est impératif qu'on fixe une date pour la présentation de l'enfant de Alice aux ancêtres? Tu n'es pas d'accord pour cette cérémonie? Comment pourrais-je ne pas vouloir de cette cérémonie? De plus, vous n'avez pas besoin de mon autorisation pour ça. Je peux très bien gérer tout avec Bill. Barca ne joue pas avec mes nerfs. Tu me connais, je sens que tu me caches quelque chose. Et je veux que tu me dises la vérité. Je te somme d'arrêter de m'enquiquiner avec ça. Je ne te cache rien. Pourquoi tu traînes aussi le pas concernant cette cérémonie? Pourtant, c'est toi qui devais booster les choses. Je suis dubitatif. Parce que je sens que cette cérémonie risque de nuire au couple d'Alice. Ca, ce sont les alibis. Les alibis? Réfléchis et surtout réfléchis bien dans l'intérêt de ta fille. Les convictions religieuses de Arnold sont contre cette cérémonie. Tu as vu comment son père a réagi? Je ne voudrais pas que ces deux-là restent déversés leur collège sur ma fille. C'est la collège de nos ancêtres qui s'abattra sur nous si on ne respecte pas la tradition Barca. Même ta fille Alice que tu dis vouloir protéger ne sera pas épargnée. Benjamin, c'est tous les embargas qui vont payer les pots cassés. Pourquoi tu aimes le drame comme ça Hélène? Franchement, arrête de me casser les oreilles. Mes oreilles ont besoin de repos. Bois, je crois que tu as soif. Je ne sais pas s'il existe une femme sur cette terre qui cuisine mieux que toi. Je ne sais pas s'il existe une femme sur cette terre qui cuisine mieux que toi. C'est-à-dire que tu es l'incarnation même de la femme parfaite. Et toi, tu es l'illustration même de l'adache qui dit que l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Et comment? Tu sais quoi? Aborde-nous notre bouteille de vin. J'en ai besoin pour voir un peu clair, un prélude et bon moment qu'on va passer tout à l'heure. Tu connais non? En force de frappe. Ca veut dire qu'après le repas, on ira chez toi? Pas besoin. Pourquoi casser l'ambiance? On est bien ici non? Sauf que je ne peux pas faire l'amour chez moi. Pourquoi? C'est chez toi comme tu le dis si bien. Et toi et moi, on est bien ensemble non? Ca n'a rien à voir avec toi. C'est juste une question de principe. Et par respect pour moi et pour mes enfants. Je ne comprends pas. Officiellement, je suis célibataire. Et je me dois de mener une vie de célibataire devant mes enfants. Ici à la maison, je te reçois comme un ami. Au même titre que mes amis filles. Donc, tu veux me faire comprendre que des enfants ne savent pas que toi et moi, on est ensemble? Là n'est pas la question. Je ne veux pas déroger à mes principes. Si tu veux qu'on fasse l'amour, on ira chez toi. Tu vois quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces idiots-ci? Tes pseudo-principes n'ont pas de sens. Pour moi, ça sonne mal. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Dis-moi. Non, arrête de raconter des bêtises. Tu appelles quoi bêtises? Passy, si ça doit fonctionner entre toi et moi, il va falloir que tu te baisses un peu les épaules. Ça ne marche pas comme ça. Pour moi, tu es en train de me manquer de respect et ça, je ne tolère pas. Tu me promènes pour qui? Un vulgaire profiteur? Tu es malade? Fais très attention. S'il te plaît! C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Je ne te permets pas d'osser la voix chez moi. Tu me parles comme ça? Tu te laisses avec ta maison, on verra si tu trouveras mieux que moi. Bonjour. Bonjour Bada. Tenez. C'est pour moi ça? Oui. Que me vaut cet élan de gentillesse? Pas grand chose. J'ai juste une faveur à vous demander. Je vous écoute. Ma grande soeur Sophie a décidé de délocaliser le restaurant et je suis intéressée par le local. Donc je souhaite continuer le bail et être la nouvelle propriétaire de l'espace. Je suis vraiment désolé, ce n'est pas possible. Pourquoi? J'ai cédé le loyer à quelqu'un d'autre. Comment ça? Ça veut dire que vous avez cédé le local à une tierce personne alors que ma soeur et moi nous y sommes encore? Sophie m'a fait savoir qu'elle comptait déménager et qu'elle veut s'installer ailleurs. Et du coup, j'ai pris l'argent à quelqu'un d'autre, c'est tout. Ok, elle m'a dévancée, c'est ça? C'est Sophie qui vous a demandé de ne pas me céder le local? Non, pas du tout, vous n'allez pas imaginer les choses. Mais c'est Camdem. S'il vous plaît, faites ça pour moi. Je suis prête à payer ce qu'il faut et ce n'est pas juste une question d'argent. Déjà, je te serai créé de ne plus venir ici à mon lieu de service parler de mes affaires privées. Je ne traite pas les affaires privées ici. La prochaine fois, tu me téléphones et je te donne un rendez-vous. Comme je te l'ai dit, je le répète, il se fait tard, je ne peux plus rien pour toi. Très bien. Monsieur Camdem, oubliez que je suis venue vous voir et je reprends ça. Je l'ai acheté avec mon argent. Bonne journée. Comme vous voulez. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5 000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines, comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes. Et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous, par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs. Vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participez ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Blandon-Djenny, acteur de cinéma et Sissi Oly Sinaf. J'en ai assez de vivre dans ces relations dans lesquelles tu m'as mise. Je me calme comment car tout le temps mon mari me rappelle que c'est un mari à arranger. Ce qui m'est nerveux dans tout ça, c'est que ni toi ni lui ne m'a dit qu'il avait déjà eu une femme. Et le gars me négige carrément, il s'occupe uniquement de sa première femme. Même si tu me donnes l'argent, c'est lui mon mari, il doit aussi m'en donner. C'est ça. Ce qui m'énerve le plus, c'est que sa femme se dépasse en voiture et moi je suis carrément à pied. C'est pas normal, non, 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 c'est pas normal. Arrange ce problème, débouille, t'as fait comme tu veux. Sinon je vais tout gâter, tu me connais non? Je vais te gâter, arrive même d'abord ici. Je t'attends, Connerie là, mes deux. Bonjour tout le monde, bienvenue les élèves. Bonjour maman, bonjour ma chère. Bonjour belle maman, prends place s'il te plaît. Merci Anna. Je suis venue vous dire que dans 3 semaines aura lieu la présentation de l'enfant aux ancêtres. Sauf que nous n'avons pas donné notre accord pour ça. Mais Agathe, nous n'avons pas besoin de votre accord. On a tenu juste à vous informer. C'est une tradition à laquelle la famille Mbaga est fidèle. Donc ça ne vous regarde pas. Oui mais sauf que vous voulez utiliser notre petite fille pour ça. Mais c'est aussi notre petite fille Agathe. Le père étant le chef de famille, il me semble que si mon fils n'est déjà pas en accord avec ce rituel, il est donc hors de question qu'une telle décision soit prise sans son consentement. Sa fille est une barga, elle appartient autant à nous qu'à vous. Nous sommes libres de faire avec elle nos traditions dans notre famille et nous ne vous dépendons pas de faire le vôtre dans votre famille. S'il te plaît maman, calme-toi, c'est pas le bras de fer. C'est une situation qui demande beaucoup de compréhension et de dialogue. Ma chérie, je suis très ouverte au dialogue. Mais quelqu'un peut me dire ce qu'il y a avec ce rite. Belle maman, moi je crois en Dieu. Et tout ce qui ne nom pas Dieu ne passe pas dans ma tête. Tu crois en Dieu plus que qui? Qui vous trompe même? Hein? Vous pensez que la religion ne rime pas avec la tradition? Non, c'est l'un ou l'autre, pas les deux ensemble. Ok, dans ce cas vous n'êtes pas obligé d'assister. Nous allons présenter cet enfant aux ancêtres au nom du sang qui coule dans ses veines. Mais attendez, ce rite ne représente aucun danger. Vous pensez que je peux mettre en danger le foyer de ma fille? Ou bien sa progéniture? Donc si je comprends bien, nous ne sommes pas obligés d'assister à cette cérémonie? Non, pas du tout. Le plus important c'est sa présence et la présence de l'appétit. Dans ce cas je n'y trouve aucun problème. Je vais d'ailleurs reparler avec le pasteur. D'accord. Voilà, vous voyez que c'est bon de dialoguer nous. Je pense qu'il serait préférable de laisser l'enfant de Mélanie à Kendo. Et pourquoi? Parce que je ne veux plus voir un membre de sa famille défiler ici et utiliser l'enfant comme prétexte. Tu sais tout ce que j'ai vécu à cause de Mélanie. En somme, tu me demandes de négliger ma fille parce que sa mère t'a fait du mal? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je te demande juste de me protéger contre la famille de Mélanie, c'est tout. Ma fille n'ira nulle part. Ce n'est pas un débat. D'ailleurs, je ne demande pas ton avis. Mais pourquoi tu me parles sur ce temps, Austin? Mais comment tu me demandes de chasser ma fille? Je n'ai rien dit de tel. J'ai juste donné mon avis sur la situation par rapport à mon ressenti, c'est tout. Mais pourquoi tu t'emportes comme ça? Tu sais très bien tout ce que j'ai vécu à cause de Mélanie. À croire que mon ressenti ne compte pas pour toi. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te parler comme ça. C'est pourtant ce que tu viens de faire. Tu réussis toujours à me blesser. C'est pourquoi je te demande pardon, Kim. Tu sais que tes blessés signifient mes blessés aussi. Je suis une partie de toi et tu es une partie de moi. Petit flatteur. Au flatte, la femme comme même juste pour attiser la flamme qui brûle dans son cas. Tu as été maudou là vraiment. En tout cas, tu me donnes bien envie de toi subitement. Et je suis à toi. En tout cas, tu ne peux pas entrer chez moi à mon absence. Tu as été maudou là-bas. Tu as été maudou là-bas. Tu as été maudou là-bas. Hey, mon champion. Ça va ? Papa. Il a pris du poids. Tu as été maudou là-bas. Tu es beau comme ton papa. Salut papa. Salut ma fille, ça va ? Ça va. Ça va toi ? Coucou, maman. Ça va chérie. Tu sors d'où toi ? J'étais aux entraînements. Les entraînements ? Oui papa. De quoi ? De mannequinat. Tu m'expliques, depuis quand elle fait du mannequinat ? Depuis plus d'un an déjà. Depuis plus d'un an ? Oui. Et pourquoi je ne suis pas au courant ? Princesse ne t'en a pas parlé. Princesse, je peux savoir à quoi te sert le mannequinat ? Papa, tu sais très bien que c'est mon rêve de devenir mannequin et modèle photo. Tu es d'accord avec ça ? Bah oui, si c'est son souhait alors je l'encourage. Tu l'encourages ? J'ai l'impression de rêver, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas en rond dans ta tête. Dès aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de ces histoires de mannequinat. Princesse, tu m'arrêtes ça, ok ? Najal, va dans ta chambre mon chéri, d'accord ? Maman. Maman. Piwélé, arrête de frustrer l'enfant. Pourquoi tu veux lui empêcher de faire son métier de rêve ? Son métier de rêve ? Pour toi le mannequinat c'est un métier ? Moi j'ai plutôt l'impression que tu essaies de rattraper tes regrets de la jeunesse. Et ce n'est pas sur ma fille que tu vas inculquer cette bêtise là. Tu appelles quoi bêtise ? Depuis quand on fait ce qu'on émet une bêtise Piwélé ? Tu sais quoi ? Je ne voulais pas en arriver là mais tu m'oublies. Je vais récupérer mon enfant. Parce que tu ne lui donnes pas du tout une bonne éducation. Regarde même déjà comment elle s'habille. Qu'est-ce que tu entends par mauvaise éducation ? Dis-moi. Pour toi une mère qui encourage sa fille à faire de l'exhibitionnisme, c'est quoi ? Bientôt on va recevoir même une grossesse ici-là. Piwélé, je ne te permets pas de me parler sous ce ton, d'accord ? Non mais c'est quoi ton problème à la fin ? Ton souhait c'est de voir ta fille malheureuse ? Je te promets une chose, je vais récupérer ma fille. Je vois que tu as du temps et de l'argent à jeter. Mais je tiens à te rappeler tout de même que le tribunal m'a accordé la garde des enfants. Et au cas où tu l'auras oublié, c'est juste un rappel. Rassure-toi, je n'ai pas oublié. Mais par contre, j'ai l'impression que tu as oublié à qui tu as affaire. Je vais récupérer ma fille, tu as ma parole. C'est plutôt toi qui as oublié que tu as affaire à une barga. Et là, personne ne nous fait peur. Même pas. Tu n'auras pas la parole. Mais non, tu ne pourras pas connaître la parole. Non mais non, je ne pourrais pas conner en question. Bonjour. Bonjour Pasteur, bonjour Pasteur. La paix du Christ soit avec vous. Amen. Eh... Hélène était là. Et ils ont programmé la présentation de l'enfant aux ancêtres des Barga. Dans trois semaines. Je m'y oppose avec la dernière énergie. Elle nous a fait savoir que notre présence n'était pas obligatoire à cette cérémonie. Donc je n'ai aucune raison de m'y opposer. Moi j'en ai. Et c'est quoi la raison papa? J'ai aussi comme impression qu'on en fait tout un plat pour rien. Ecoutez, je ne peux pas accepter que ma petite fille soit soumise à ce rite. C'est une pratique qui est interdite par la Bible. Et même si nous n'y participons pas, si je donne mon accord, c'est un péché. Alors je ne conduirai jamais ma famille dans le péché. Sois un peu tolérant pour une fois. Ils ont autant de droits sur cela que nous. Et en plus, Hélène m'a rassuré que cette cérémonie n'a rien de vicieux. Agatha, un péché, c'est un péché. J'ai dit non. C'est une maison. Bon papa, tout le monde le fait dans ma famille. Je ne dois pas me marginaliser. Tu peux appeler ça comme tu veux Alice. Mais ce sont les principes bibliques qui sont appliqués dans cette maison. Une maison qui est la mienne et non la vôtre. Par conséquent, chacun définit les règles de sa propre maison. Tu serais donc en train de me défier? Non mon beau père, c'était juste un rappel. Tu entends comment ta femme me parle? Je t'avais bien dit qu'épouser cette fille entre pieds et poingiers dans nos péchés. Et bien nous y sommes. Tonton, calme-toi s'il te plait. Ne prends pas tout ce qu'elle dit en considération. Je suis très calme. Mais je le réitère que ma petite fille ne subira jamais ce rite au nom puissant de Jésus. Vous ne savez plus dire Amen. Tu devrais songer à deux remarier Bill. La vie c'est devant, tu ne comptes pas rester célibatée le restant de tes jours quand même. Justement j'y pense Austin. Mais ce n'est pas aussi facile. Tout le mal que j'ai eu à faire à Sophie, je ne parais pas toujours à faire la paix avec ma propre conscience. C'est vrai oui, mais tu dois surmonter la pente. La vie c'est devant. Cela va faire 5 ans maintenant. Oui. Justement 5 ans que tu ne parviens toujours pas à trouver le sommeil. Tu vois tes enfants au moins ça? Oui. Et celui que tu as fait avec Anna? Oui, mais avec beaucoup de difficultés quand même. Son mari est très jaloux. C'est normal Bill, quand on aime on est jaloux. C'est ce qui l'est. Il est vraiment magnifique. Ça te plait? Ces gens sont sortis de prison quand? Pour notre première détente depuis une semaine que nous sommes sortis de prison, c'est pas mal Pas de lait de crime Jusqu'à la gare Service Alors ce sera une bonne bouteille de bière bien glacée pour moi Ben bien Faites en deux alors